Bienvenue dans la salle du trésor des archives de l'état du Valais. C'est ici que sont conservés les documents les plus précieux du canton, parmi lesquels l'acte de réunion du Valais à la Confédération. Sous nos yeux, l'acte original qui fait de tout Valaisan un Suisse à part entière. Ce document est un document relativement sobre puisqu'il se compose de cinq articles. L'article principal est le premier article qui stipule que la République du Valais est reçue dans la Confédération suisse en qualité de canton. Elle prend rang après le canton de Vaud et est le 20e des états de la Suisse. Cet acte arrête également le nombre de soldats que le Valais devra fournir à l'armée fédérale, 1280 hommes, ainsi que sa contribution financière, 9600 francs, 9600 francs seulement. L'article 4 le mentionne explicitement en disant que cette contribution est modeste eut égard à la situation économique relativement difficile du Valais et puis également aux lourdes tribus qu'a payé le canton du Valais au moment de l'invasion française en 1798. Le traité est daté du 4 août 1815. Les signataires valaisans ont pour nom Gaspar Eugène de Stoccalper et Michel Dufour. Natif de Glisse, Gaspar Eugène de Stoccalper est issu de la célèbre dynastie aux Valaisannes. Michel Dufour est lui né à Vionna d'un père fonctionnaire. Le seul point commun, leur participation à la diète valaisanne. Sinon, tout ou presque les oppose. Pourquoi le Valais décide-t-il dès lors de faire de Stoccalper et Dufour les signataires de l'acte de Réunion ? L'historien Pierre-Alain Putala a consacré un ouvrage à Michel Dufour. Il nous livre ici son interprétation. D'un côté, il y a Stoccalper qui, en 1814, était pour un Valais indépendant, tout à fait indépendant, même sans aucun lien avec la Suisse. Et puis un Dufour qui, à un moment donné, avait pensé à créer un véritable bas-valais indépendant. Et donc, le fait que les deux soient ensemble donne quand même, je dirais, un gage aux alliés que le Valais se soumet à leur volonté. Le choix de Dufour et Stoccalper appartient à la diète valaisanne, notre grand conseil actuel. La diète réunissait les délégués des dizains valaisans. Michel Dufour y représentait celui de Monté et Gaspard Eugène de Stoccalper, celui de Brigue. À cette époque, les décisions se prenaient déjà à Sion, sur la rue du Grand Pont, mais pas là où on pourrait le croire. Voilà à quoi ressemblait l'espace dans lequel se tenaient les assemblées de la diète au moment de l'entrée du Valais dans la Confédération en 1815. Nous nous trouvons ici, dans cette salle, qui est aujourd'hui la salle du conseil municipal, qui est une des salles du bâtiment de l'hôtel de ville, propriété de la bourgeoisie. La diète valaisanne, Michel Dufour, l'acte de réunion, 1815 jette les bases du Valais d'aujourd'hui, 2015 nous y replonge, l'occasion de se rappeler notre passé et sans doute de mieux saisir notre présent.